Yo salut à tous c'est Lecan, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire dans laquelle on va parler du nouveau Apple depuis le départ de Johnny Hive caractérisé réellement profondément par les nouveaux MacBook Pro annoncés lundi. Alors comme vous le savez peut-être, Johnny Hive est le designer en chef, était le designer en chef, le designer plus plus, le grand chef du design chez Apple depuis des années. Il a été popularisé, mis à son poste par Steve Jobs qui avait la même sensibilité au design que Johnny Hive qui aime les choses précises, bien faites, le design réellement. Et Steve Jobs avait la même appétence en fait pour un objet bien fait pas seulement à l'extérieur mais également à l'intérieur. Les cartes mères des Mac, des iPhone etc sont totalement différentes des cartes mères que vous pouvez retrouver dans des ordinateurs classiques, dans des PC tout simplement parce qu'il y a ce sens du détail même à l'intérieur. Quand Steve Jobs est revenu chez Apple, il a donc fait monter petit à petit Johnny Hive jusqu'à la prise de position qu'il a eu toutes ces années. Et il y avait réellement, moi j'ai eu une sensation vraiment de bras droit de Steve Jobs ou de bras armés du design de Steve Jobs puisque en réalité il y a eu une baston entre les deux, l'un voulant des fonctionnalités, l'autre voulant du design et form over function, function over form, je vous la fais en anglais c'est magnifique. Et il y a réellement eu cette baston et on la voit de produit en produit avec l'iMac tournesol poussé par Steve Jobs, le Power Mac G4 Cube, je sais plus comment il s'appelait, le Power Mac G4 Cube c'est ça, poussé par Johnny Hive qui ne dissipait absolument pas, qui avait des problèmes partout, des problèmes d'ingénierie en fait réellement, matériellement c'était pas bon. Mais c'était un cube en plastique absolument fabuleux, c'était très joli, c'était intéressant d'un point de vue design, plus que joli, j'aime pas particulièrement mais ça avait le mérite d'exister, mais c'était absolument pas fonctionnel. C'est également à l'initiative de Johnny Hive qu'on a enlevé tous les ports sur les MacBook Pro il y a des années de cela, quand les MacBook Pro ont été revus pour uniquement des ports Thunderbolt, pour l'arrivée de la Touch Bar, pour du mécanisme butterfly, du mécanisme papillon sur les touches du clavier, pour gagner un petit peu en épaisseur. C'est cette volonté de toujours affiner les produits, perdre en batterie, perdre en fonctionnalité, mais toujours pour avoir des produits plus fins, plus épurés, plus esthétiques en fait. Et il y a un an, un peu plus, Johnny Hive annonçait partir d'Apple pour monter sa propre entreprise, qui s'appelle Love From Virgule, leur site web est absolument incroyable, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, même si, le truc que je ne m'explique pas alors que le mec est designer, il a gardé les 3 W au début de son nom de domaine. Parce que moi personnellement, les 3 W, ça appartient à un autre temps, je trouve ça vraiment, vraiment disgracieux, dégueulasse, ce que vous voulez, mettez-moi juste un HTTPS 2.66 et ce que vous voulez après derrière, il n'y a pas de soucis, mais les WWW, non, c'est juste plus possible. Et donc maintenant, encore une fois caractérisé par les MacBook Pro, arrivé lundi, annoncé lundi du moins, j'ai vraiment la sensation que Apple revient en arrière. Alors c'est Alex sur le Discord qui m'a au début mis la puce à l'oreille sur ça, je fais, ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Et il y a eu un article qui est sorti sur MacRumors, puis un autre qui est sorti sur Bloomberg, en fait celui de MacRumors a repris celui de Bloomberg, qui confirmait cette idée effectivement d'un renouveau du design de Function over Form, et plus Form over Function pour la conception des produits Apple. Et réellement, cette sortie de MacBook Pro, c'est une révélation en fait. On revient par exemple en arrière sur le design de l'iPhone au bord arrondi, c'était une volonté esthétique, c'était joli d'avoir un design arrondi des bords de l'iPhone, pour autant ça expose beaucoup plus l'écran en cas de chute qui cassait très facilement. Donc on revient à un châssis rectangulaire, anguleux, qui va permettre de protéger davantage l'écran, puisqu'il protège tout simplement le bord de l'écran en cas de chute de l'iPhone. Function over Form. Et lundi, les MacBook Pro annoncés par Apple viennent appuyer encore davantage sur cette volonté de remettre la fonction du produit au centre de la conception du produit, et in fine l'utilisateur final au centre de la conception du produit, avec le retour du MagSafe, je ne sais toujours pas si c'est une contrainte ou si c'était réellement une volonté, le retour des ports dédiés comme l'HDMI ou le slot SD, au passage on a l'information, le slot SD est compatible UHS-II, donc avec des débits de 300 Mbps. Et il y a quelques temps de ça, c'était tout simplement le retour d'un clavier classique, sans le mécanisme papillon, qui a fait que personnellement mon MacBook Pro 15 pouces est retourné 4 fois en SAV, pour un changement de top case, et le MacBook Pro 13 pouces que j'avais au travail à l'époque est retourné 3 fois en SAV, j'ai eu 7 SAV pour un clavier qui était encore une fois développé pour faire un châssis un petit peu plus fin, et juste pour avoir un clavier plus esthétique, mais qui faisait un bruit horrible quand on tapait, qui faisait mal aux doigts, qui était très dur, qui était réellement chiant à utiliser en salle de réunion sur une prise de note, donc au final je ne le faisais plus, et qui surtout ne durait pas dans le temps. Et donc on a cette petite machine arrière que je voulais partager avec vous, parce que je la trouve intéressante, et sur la chaîne secondaire, parce que ça ne justifie pas forcément de faire un article plus plus, parce que ce n'est pas forcément long, et que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo sur la chaîne secondaire. Pour finir cette vidéo, j'ai envie de faire une petite disgression. Courant de semaine, DJI a annoncé le Ronin 4D, qui est une caméra stabilisée, haut de gamme, très haut de gamme, c'est une caméra à plus de 10 000 euros, il y a une version à 8 000 dollars, je crois une version à 12 000 dollars, en fonction de si c'est 6K ou 8K, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas ma spécialité, donc vous me reprendrez si c'est le cas. Et cette caméra arrive avec un capteur lidar juste au-dessus de l'objectif, pour faciliter la mise au point de la caméra, pour faciliter cette mise au point manuelle ou automatique de la caméra, avec tout simplement une cartographie en lidar, de tout ce qui se passe devant la caméra. Alors c'est très sexy comme technologie, si ce n'est que ça a été démocratisé avec ça en fait, avec l'iPhone Pro, l'iPhone 12 Pro, et avec l'iPad Pro, avant l'iPhone 12 Pro. Et ça me fait marrer, j'ai un sentiment de fierté déplacée, parce que j'y suis pour rien, de voir que des produits Apple grand public, ont démocratisé une technologie très haut de gamme, qui est maintenant utilisée sur du matériel très haut de gamme également, encore une fois on parle d'une caméra à plus de 10 000 euros, et je trouve ça juste trop classe. C'est un peu la même chose que démocratiser l'USB-C Power Delivery 2.1, qui permet d'apporter plus que 100 watts par port USB-C, avec le chargeur du MacBook Pro 16 pouces, qui sera le premier chargeur USB-C Power Delivery 2.1 du marché, à déployer plus que 100 watts, 140 watts dans le cas présent. Et c'est un sentiment de fierté, pourquoi ? Parce que je suis très fan de la marque à la pomme, très clairement, ça ne m'empêche pas de dire quand ils font des conneries, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo, mais vraiment c'est une marque que j'aime utiliser, pas à laquelle je m'identifie, mais que j'aime utiliser, réellement, il n'y a pas de notion d'identification là. Mais c'est comme d'autres marques, comme Sun God pour mes lunettes de soleil par exemple, comme Peak Design pour mes sacs à dos, c'est réellement une des 3, 4, 5 marques que j'aime particulièrement utiliser. Et donc quand il y a une démocratisation comme ça, quand il y a un nouveau produit qui arrive, et qui ensuite est repris par tout le monde, je fais, eh cool, je suis content. Tout ça pour vous dire quoi ? Pas grand chose en réalité, je vous ai déjà tout dit, le MacBook Pro a été débité sur ma carte bancaire, c'est le moment le moins fun de l'opération, ça a été débité tout à l'heure, donc la livraison est effectivement toujours prévue pour mardi. J'ai posé mon mardi en congé pour recevoir ce MacBook Pro, recevoir les AirPods 3 également, donc on fera un déballage des deux, je pense qu'on le fera en même temps sur la chaîne principale. On fera ensuite différents tests avec ce MacBook Pro, différents tests d'HDR également, ici même, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les MacBook Pro, il va y avoir quelques petites vidéos de tests ici, et on débattra ensemble de ce qu'il convient de faire, etc. Moi j'ai acheté deux trucs récemment que je trouve intéressants, et sur lesquels je veux votre avis réellement. Le premier c'est le chargeur rapide pour l'Apple Watch, donc chargeur Apple Watch, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un espèce de MagSafe propriétaire, vers USB-C, pour l'Apple Watch série 7 qui doit arriver début novembre, j'ai pris un modèle en titane, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, j'ai pris un gros modèle, je me suis fait plaisir pour le coup, que j'ai fixé du coup sur le bureau, donc très cool, pas de sujet sur ça, etc. Et j'ai également pris, un an après, un chargeur MagSafe pour iPhone, le fait qu'il y ait du MagSafe qui arrive sur le Mac, ça m'a un petit peu chauffé, donc je l'ai pris également pour iPhone, et j'avoue être un petit peu perturbé, j'avais pris un adaptateur Spigen pour venir fixer ce MagSafe sur le bureau, parce que je n'ai pas envie de devoir utiliser mon autre main pour enlever l'iPhone de l'adaptateur, ça ne me plaît pas du tout comme process, donc je suis très curieux de savoir si vous, vous avez du MagSafe chez vous pour votre iPhone, comment est-ce que vous l'utilisez, et si vous l'avez fixé à quelque chose, comment est-ce que vous l'avez fixé, pourquoi est-ce que je vous pose cette question, parce que le Spigen, apparemment, Maxime me disait sur le Discord, qu'avec la taille de ces petits obélectifs là, et bien il déborde trop, ça ne marche pas en fait, donc c'est pas ouf, c'est pas super sexy, je ne sais pas si vous le voyez, là j'ai toujours mon support Anker que j'aime beaucoup, et ce support Anker, je n'utilise plus du fait qu'il faut la recharge rapide, je n'utilise plus le produit que je vous ai conseillé l'autre jour, je ne me souviens absolument plus du nom, je suis désolé, c'était le Native Union Drop XL, j'ai l'ordinateur sous les yeux, donc ça me permet de faire des recherches, le Native Union Drop XL, je ne l'utilise plus, parce qu'encore une fois, charge rapide annoncée sur les Apple Watch Series 7, et du coup, je voulais savoir comment vous, vous utilisez du MagSafe avec un iPhone 13 Pro, donc du coup avec les gros objectifs, si vous le fixez quelque part, si vous avez mis du double face dessus, je n'ai pas pensé à faire ça, mettre bêtement du double face dessous sur le bureau, ça serait peut-être une solution tout simplement, j'espère qu'un jour Apple, j'espère non, ça serait cool juste qu'Apple mette à jour son étui folio, le chargeur duo qui charge d'un côté l'Apple Watch, de l'autre côté l'iPhone, qu'il le mette à jour en USB-C avec un peu plus de patate, pourquoi ? Pour pouvoir charger l'Apple Watch rapidement en déplacement, c'est surtout en déplacement qu'on en a besoin, et c'est pour ça que, par exemple, juste derrière moi, il y a mon sac Peak Design, le chargeur MagSafe et le chargeur 140W de mon MacBook Pro, ils resteront toujours dans mon Peak Design, je ne les utiliserai pas au bureau, je chargerai en USB-C, c'est en déplacement qu'on a besoin de charger très rapidement, parce qu'on attend le dernier moment, et qu'il faut vite qu'on reparte, donc c'est là qu'on a besoin de patate en fait. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous gérez tous ces trucs là, si vous avez des questions, des trucs particuliers, bref, comme d'habitude, c'est vraiment une interaction, cette chaîne secondaire, moi je la vois vraiment en mode détente, donc s'il y a quoi que ce soit que cette vidéo vous a inspiré, jetez-le dans les commentaires, comme d'hab, moi je les lis tous, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, donc n'hésitez pas, juste, je vous dis à très vite, je vous souhaite une excellente fin de journée, et bonne soirée, prenez soin de vous, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada